C'est une grande joie pour moi de vous présenter le Virtual MixRack qu'on nomme VMR et le Virtual Microphone System que l'on nomme VMS. Le Virtual MixRack est un processeur dont tout le monde chez Slate est fier et moi j'espère qu'une fois que vous l'utiliserez sur vos mix et bien vous comprendrez pourquoi. Le concept du VMR Virtual MixRack a en fait commencé il y a des années lorsque Steven Slate a commencé à enregistrer ses premiers échantillons de batterie. Steven avait un rack de matériel tous câblés les uns aux autres qui traitaient les micros de batterie. Steven a toujours aimé combiner différents équipements parce qu'il préférait mixer ou mélanger les meilleures parties de chacun. Par exemple pour un échantillon de caisse claire particulier il utilisait l'extrémité supérieure d'un célèbre equalizer à lampes puis le médium d'un equalizer américain pour ajouter du punch puis un étage d'un equalizer britannique classique puis il finissait avec une touche de compression d'un processeur VCA. Steven trouvait très pratique d'avoir tous les processeurs dans un même rack. Des années plus tard Steven a vu quelque chose de similaire au NRG Recording Studio. Il a remarqué sur plusieurs pistes que l'ingé son avait combiné plusieurs pièces d'équipement pour créer le son final. Sur une piste vocale il avait mis l'extrémité supérieure d'un célèbre equalizer à lampe, les médiums et les graves d'un equalizer de console britannique puis deux compresseurs différents combinés de manière hybride. Steven a trouvé très intelligent la façon dont il utilisait tous les aspects uniques de chaque processeur. Dans le monde analogique le besoin de plusieurs processeurs dans un même rack facile à utiliser est devenu extrêmement populaire avec la série 500 désormais standard de l'industrie. Lorsque Steven a commencé à utiliser des racks de la série 500 il était ravi de pouvoir effectuer son traitement beaucoup plus rapidement et efficacement. Il savait que si on pouvait recréer cela sous forme de plugins avec une modélisation analogique précise et bien ce serait un succès. Alors en 2012 Steven a dessiné cela sur un morceau de papier et il l'a montré à Fabrice. J'aime cela, faisons-le a-t-il dit. Steven ne savait pas dans quel monde complexe il s'embarquait. La structure du rack elle-même est une oeuvre d'art, l'équipe de développement de Slay Digital faisant un travail fantastique en créant un rack qui a des concepts innovants dans son flux de travail. Les éléments graphiques et la capacité d'arranger les processeurs uniquement en fonction des besoins de l'ingénieur sont fantastiques. Le rack fonctionne exactement comme vous le souhaitez et offre exactement la même créativité que la version analogique mais avec encore plus de polyvalence. Et puis il y a la modélisation analogique. Tout ce que Steven peut dire c'est que ses processeurs ont été les plus difficiles à réaliser de l'histoire avec une attention particulière pour le FG116 qui modélise le compresseur FET américain classique. Dans le cas où vous ne savez pas comment Slay Digital modélise des processeurs analogiques, cela commence par un examen du schéma puis conduit à un test approfondi de l'équipement réel qui conduit ensuite à des modules d'algorithmes initiaux créés par Fabrice et l'équipe DSP. Ces modules complexes représentent tous les aspects de l'équipement. Par exemple un transformateur peut avoir plusieurs modules qui correspondent à la façon dont ce composant affecte le son de l'audio. C'est alors à Steven de peaufiner ses modules et de renvoyer des notes à Fabrice et à l'équipe DSP s'il y a des changements à faire. Ce processus de va et vient peut se produire plusieurs dizaines de fois. En raison de la complexité du FG116 où chaque paramètre affecte tous les autres paramètres comme la façon dont la réduction de gain affecte la synchronisation ou que le niveau de sortie affecte la réponse du transformateur et bien il devient extrêmement difficile de faire correspondre l'équipement analogique. Souvent il pouvait faire correspondre exactement un morceau de matériau de référence mais alors le même réglage semblerait incorrect sur un autre morceau de matériau de référence. C'était vraiment frustrant dyslite mais avec persévérance et beaucoup de café il indique et bien l'équipe est arrivée et a pu recréer le son avec une telle précision qu'une salle remplie d'ingénieurs du son professionnel n'a pas pu entendre la différence dans un test AB à l'aveugle. Les equalizers sont absolument stupéfiants. L'equalizer britannique FGN sonne bien sur tout type d'audio. C'est tellement musical et gras. Le FGS est un artisan musical avec des coupes précises en particulier avec son célèbre filtre passe-haut qui a la capacité magique de ne pas rendre les fréquences au dessus de son point de coupure gênante comme le font un certain nombre d'autres filtres passe-haut. Lorsque vous élargissez la bande passante et bien cela peut vraiment être percutant à la batterie et améliorer de manière transparente une voix après l'avoir traité avec une certaine compression. Le FG401 lui est un compresseur conçu pour être un couteau suisse pour le mixage. Le circuit 1 est votre compression classique de style VCA et est parfait pour la musique moderne de toutes sortes. Le circuit 2 lui a un chemin de circuit et une caractéristique de synchronisation différent qui sont plus lisse et plus transparent. C'est incroyable par exemple sur une basse ou au champ et un très bon choix pour les overhead de batterie. Le transformateur du FG401 est inspiré de plusieurs modèles mais il ajoute une belle profondeur et une étincelle harmonique pour animer la piste source. En conclusion le virtual mix rack a révolutionné la façon dont personnellement je mixe. En combinaison avec d'autres processeurs à modélisation analogique on obtient d'excellents mixages à condition de bien maîtriser tous ces outils. Le système Slate Digital VMR est une architecture modulaire qui permet l'utilisation d'unités de traitement qu'on appelle des modules au sein d'une plateforme de rack ce qu'on appelle le plugin virtual mix rack. La plateforme VMR est composée de deux composants le plugin virtual mix rack et les modules virtual mix rack. Le plugin VMR donc et bien c'est un plugin qui est la pierre angulaire du système VMR c'est le plugin ce que vous insérez dans votre séquenceur et dans ce plugin vous pouvez charger utiliser déplacer et supprimer des modules VMR. Ces modules VMR donc sont comme des petits plugins en fait ce sont des plugins sauf qu'ils existent en tant que format de plugins que seul le VMR le virtual mix rack peut intégrer et utiliser. Du point de vue du système VMR et bien le plugins virtual mix rack est l'autre et les modules VMR sont les unités de traitement modulaires. Les modules peuvent être de tous types traitement dynamique, equaliser, délais, réverbération, utilitaires de mixage, unités de mastering, etc. Le VMS pour Virtual Microphone System est un système hybride qui utilise un microphone à condensateur extrêmement transparent, un préampli sonore neutre et une suite de traitement numérique à la pointe de la technologie qui recrée le son des microphones et préamplis classiques. Le système de microphones virtuels réduit le mur entre les ingénieurs du son et les outils audio coûteux de classe mondiale, leur permettant d'accéder aux casiers de microphones virtuels de leur rêve pour moins de 1000 dollars. On a également un pack d'extensions Blackbird Micro. Les studios Blackbird de Nashville utilisent plus de 1400 microphones vintage et modernes. Le propriétaire de Blackbird, John McBride, a personnellement sélectionné les cinq meilleurs micros à tube vintage pour le pack d'extensions Blackbird VMS. Avec ce pack d'extensions Blackbird, les utilisateurs de VMS auront un accès instantané au son exact de cinq des meilleurs microphones à lampes vintage au monde. On retrouve également un pack d'extensions Classic Tube 3 qui va ajouter cinq nouveaux micros à tube luxuriants, vintage et chaleureux au casier de microphones du système de microphones virtuels. Des classiques allemands aux micros à tube ruban hybride personnalisé, ces micros vous aideront à donner à vos enregistrements un son et une sensation classique. Nous avons également des préamples, le FG73 qui est un module de préampli FG73 qui est calqué sur l'un des préamplis à semi-conducteurs discrets les plus célèbres de l'industrie, fabriqué en Grande-Bretagne et utilisé sur d'innombrables enregistrements. Il a un son audacieux, présent et chaleureux qui fonctionne parfaitement sur n'importe quelle source audio, même les mixages complets. Et puis on a le FG16 qui est un module de préampli FG16 qui est calqué sur un préampli à lampes allemand vintage qui a été utilisé sur de nombreux enregistrements classiques. Il a un son épais et coloré qui peut rendre les pistes et les mixages plus vivants. Le bas sature d'une manière unique et musicale ce qui en fait un excellent module pour les pistes de basse et de grosse caisse. Nous avons le matériel donc c'est un microphone qui s'appelle le ML1 qui est une pièce, un maîtresse du système de microphone virtuel. Ce micro à large diaphragme est doté d'une capsule de 6 microns et d'un circuit de circuit fait à la pointe de la technologie qui garantit la réponse la plus linéaire, plate et propre. Combiné avec le logiciel de modélisation de microphone à tube select digital, il peut sonner comme certains des microphones les plus classiques de l'histoire de l'enregistrement. Nous bénéficions d'un traitement sans latence. Le logiciel virtual microphone system comprend le module de microphone classic tube qui contient huit modèles de microphone à tube classique, le module de préampli discret britannique FG73 et le module de préampli à lampe allemand FG76. Aucun de ces blocs de traitement n'ajoute de latence au signal audio. Donc si vous utilisez une interface à faible latence avec VMS, vous pouvez suivre le logiciel VMS sans aucun délai de surveillance audible. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser une interface Thunderbolt ou USB rapide enregistrant à 96 kHz avec la taille tampon la plus faible possible. La combinaison du taux d'échantillonnage de 96 kHz et de la faible latence de mémoire tampon garantit une latence la plus courte et la plus faible possible.